Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nous voilà sur Pure Farming 2018, donc c'est un jeu d'agriculture, que vous allez voir franchement c'est super intéressant, ça peut être à peu près similaire à Farming Simulator, même c'est quasiment la même chose, mais en plus amélioré sur certains points que vous allez découvrir justement avec moi à travers ce let's play, donc n'hésitez pas à mettre plein 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 de pouces bleus, soyez pas trop radins là dessus, non je taquine, faites ce que vous avez envie. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement se faire un petit let's play, donc j'avais fait une vidéo découverte sur le jeu en live, et j'ai trouvé vraiment qu'il était très intéressant, et je me suis dit bon ça mérite vraiment de faire un petit let's play là dessus, je vous montre dans un premier temps, nous allons faire notre première ferme, la partie, et bien sûr plus tard on a la possibilité de faire le bac à sable, de faire un petit peu ce qu'on a envie, donc il y a plusieurs villes qu'on peut apercevoir qu'on aura à disposition, on a le Montana, plutôt ville, je dis des bêtises déjà, c'est des pays, on a l'Italie, on a la Colombie, on a le Japon, et on a l'Allemagne. L'Allemagne à ce qui paraît c'est une extension, voilà, que vous pouvez voir en fait ici, donc il y a pas mal de trucs un petit peu qu'ils ont ajoutés, donc voilà, je pense que c'est un jeu qui peut être très très cool à jouer, et les moments les plus chiants, je les couperai, comme ça vous allez pas perdre de temps, avoir en fait un mec qui fait limite de la route pour rien, je vais essayer de vous faire un bon petit let's play bien cool, et en tout cas, bah voilà, on commence, j'arrête de parler. 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 C'est parti. Donc là, on a les mails, on commence par ça, donc s'il y a un tout petit bruit, ne vous inquiétez pas, c'est les ventilateurs, donc le petit mail, donc ça c'est les déplacements, bon ça on s'en fout un peu, les emprunts, la dette de ton grand-père, voilà, ça m'assure en fait un petit truc, ok, on s'en fout. Alors, je vous montre un truc aussi, dans un premier temps, nous allons avoir pour l'instant pas grand-chose, on a G-Machine à ce que je vois, nombre de champs, on en a 0 pour l'instant, nombre de moulins 0, bien évidemment on commence, je sais pas si on peut paramétrer ça, j'aurais bien voulu mettre en fait en degrés et en euros. Je vais juste voir si c'est possible, statistique, on a tous les stats, des serres et tout, il va être un peu compliqué à jouer, donc des fois on va un peu galérer, c'est tout à fait normal, c'est qu'on maîtrise pas forcément le jeu à 100%, mais on va essayer de faire de notre mieux. Je sais pas si je peux changer certaines choses, gameplay, affichage en 24 heures, donc il n'y a pas la possibilité déjà de mettre, vous avez vu, les degrés, tout ça en mode, ouais, c'est dommage. Non, désactiver l'IA des piétons, ah ok, d'accord, ils ont mis pas mal de trucs. Allons-y nous, on y va tout de suite. On va se rendre sur l'endroit indiqué là-bas. Donc considérez ça vraiment comme un petit let's play détente, on va tout simplement pouvoir faire des trucs un peu au calme, sans se précipiter. Faut qu'on trouve la réserve de pommes de terre, donc c'est M, la carte, d'accord, la réserve de pommes de terre, elle se situe juste ici. D'accord ? On va se rendre là-bas. Par contre, on est vraiment spammé au niveau des mails, je vous le dis d'avance, ça va être un truc qui va nous rendre fous. Mais je trouve que le jeu, regardez par vous-même, le champ, je le trouve très réaliste, mais vraiment très réaliste. Observez par vous-même comment les détails sont quand même assez présents, d'accord ? Donc c'est un champ qui coûte pas forcément beaucoup, mais qui nous appartient, c'est ça qui est cool. Et observez aussi l'herbe à côté, comment c'est super bien soigné. Et ce que j'ai vraiment été impressionné, c'est qu'on a même un drone en fait, pour pouvoir survoler un peu nos fermes, etc. On aura aussi des espèces, des cochons, des cerfs, il est très complet. Et c'est ça justement qui m'a étonné, parce qu'il fait que 2Go en fait. C'est pas énorme, vous allez me dire, 2Go en téléchargement. Il est très très léger, quoi. Par contre, est-ce qu'il est stable ou pas ? Ça, on le découvrira au fur et à mesure du gameplay. S'il y a beaucoup d'éléments présents sur la carte, est-ce qu'il va tenir la route, ou est-ce qu'il va un peu buguer ? Ça, ça restera vraiment déterminant juste après. Mais en tout cas, sur console, je pense qu'il est adapté de la même manière, donc on va voir. Allez, j'en dis pas plus. On va se rendre à l'engar. Après, on achètera plein, plein, plein de véhicules, plein de terrain, tout ça. Alors, on va monter dans le tracteur tout de suite. C'est ma propriété, j'adore ce genre de truc. On va faire quoi ? On va y aller là-dedans. Ah, magnifique. On va tout simplement descendre du véhicule pour pouvoir réparer à mon avis le tracteur. C'est exactement ça. Alors, combien ça coûte, ces réparations ? Faire des réparations ? Ah ouais, quand même. 4850. On commence bien. On est déjà en déter avant d'avoir commencé. Mais bon, c'est pas grave. Nous allons utiliser la moissonneuse. Attache la tête de coupe. Rends-toi au bord du champ. Parfait, parfait. J'adore. La tête de coupe, je crois qu'elle est là-bas. Par contre, ce que j'aime bien, au début, c'est qu'on est vraiment bien aidé. C'est qu'on est vraiment, vraiment bien aidé. Je crois que c'est ça. Attacher la tête de coupe. Donc là, ce qu'ils veulent qu'on fasse, c'est qu'on commence un petit peu à bosser. Ok, cool. Donc le champ, je vous cache pas, je vais être un peu moins bête. Je vais passer par là. Parce qu'en fait, c'est la même surface, presque. On va effectuer les récoltes. Donc on va faire tout le champ à 100%. Là, je me place bien là, parce que j'ai pas envie de louper chaque détail. Je vais vous mettre la vue aussi interne. Où on verra beaucoup mieux les détails. Donc voilà. Êtes-vous prêts ? En descendant le mécanisme. Donc je vais baisser tout ça. Attendez, je change juste de caméra pour être sûr. Donc c'est ça. Attends, c'est pas W. Je vais... C'est bon. Je crois qu'on peut y aller là. Je regarde si ça coupe. Ça coupe. Parfait. On change de position. Non, il est très très cool, je trouve. Franchement, il y a des... On peut même passer tranquillement la caméra où on veut. On peut regarder là. Ça nous détend. C'est un petit let's play détente, tranquille. Donc j'aurais dû lever la tête de coupe. Attendez, c'est quoi pour la lever déjà ? Je regarde vite fait. Ouais, comme ça on va aller plus vite. Pas de panique. Nous allons rien louper. On prend juste un bon petit demi-tour correctement pour bien prendre tout ça. Allez, baisse-toi. Non, c'est quand tu veux, body ? Je te jure, je fais n'importe quoi. Donc moi, je vous préviens, j'ai fait faire le champ à 100% parce que je me suis rendu compte qu'il va me demander d'arrêter à un moment donné. Et on va devoir revenir ici après et refinir le champ. Donc ça sert à rien. On va complètement le faire. Voilà, on lève le mécanisme. Ouais, je sais que je me traîne un peu comme un papy. Je l'avoue, je l'avoue, je l'avoue. Attends, je fais déjà beaucoup de bêtises. Le champ, il va pas ressembler à quelque chose après mon passage. Mais franchement, ça fait du bien au mental déjà comme ça de temps en temps. Se poser au calme, se détendre, faire un petit peu d'agriculture. Admirer un petit peu les paysages, je trouve que c'est plaisant. Je crois qu'on a coupé ou pas derrière, tu penses ? Attends, je vais être sûr. Ouais, parce que j'avais un doute en fait à un moment donné. Donc je veux jongler avec les caméras pour que tout le monde puisse trouver son compte, d'accord ? Euh non, je me suis tombé de touche parce que le clavier, il est vraiment tricolé. Donc là, on va faire qu'on va rebaisser tout ça. C'est parti. Par contre, on voit un petit peu mieux dès que t'es à l'intérieur du véhicule. Voilà. Ça évite de perdre du temps. Ça m'empêche pas de faire ça. Alors regardez comment c'est beau gosse. Là, il fait correctement son boulot. Donc le champ, il est petit, celui-là. Baudi va faire carrément le champ du voisin. Je te jure. Non, 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 je dis des bêtises. Je veux pas faire le champ du voisin. Par contre, moi, mes demi-tours, ils sont un peu trop abusés, je trouve. Oh putain ! C'est pas vrai. Donc la tête de coupe, on la baisse tout de suite. Donc ça, c'est bon. Ok. Attends, j'ai un truc. Ah, c'est bizarre ça. Ah voilà, parce que ça voulait plus du tout s'actionner. C'est pour ça que j'avais un doute. Ah, ça fait plaisir. Regardez. J'ai fait juste une petite découpe parce que j'avais emmerdé sur un bouton. En fait, le bouton R, si tu l'actives pas, ça ne fonctionne pas. En fait, ta récolte, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu ne fais plus rien à ton véhicule. En fait, il roule juste tout simplement sur le truc. Là, c'est bon. On est bien aligné. Et il suffit juste d'oublier un seul bouton et c'est fini. Ah, ça, ça va être un petit peu délicat sur certains engins. Donc, le champ, on va essayer de se le faire à 100%. Ah, ce qui est bien, regardez sur le GPS aussi tout en bas à gauche. Il y a un petit marqueur pour nous indiquer que le champ est presque bien rasé. Je kiffe, franchement, comment c'est bien présenté. Moi, je prends vraiment mon temps. Je ne me prends pas trop la tête en train de me dire, mais il faut que je fasse des manœuvres parfaites. Tant que le résultat, il est efficace et on arrive à développer notre ferme, c'est bon. Ah, le stockage est plein. D'accord. C'est ça que ça voulait dire. Ah, ok. Donc, il faudra qu'on revienne juste après. On va monter sur le tracteur maintenant. Donc, on peut faire 50% du champ avec ce véhicule. Ok, je comprends mieux maintenant pourquoi. On le dépose là. On va couper tout ça. Ah, j'ai une voiture ici. Ça fait plaisir. Donc, nous allons chercher le tracteur. Il est normalement stationné à l'intérieur. Là, on va faire Révin pour savoir un peu ce qu'ils veulent. C'est ça. On va chercher la remords qui est normalement derrière. Allez, mon petit. C'est bon. C'est accroché. Là, on ne va pas se prendre la tête sur l'endroit en question. Je pense que le principal, c'est de charger le blé ici. Hop. Je retombe dans la moissonneuse. Donc, attends. C'est où ? C'est juste là. Bon, ça a tendance un peu à bugger dès que tu bouges un peu trop vite. Non, il faut se mettre pile poil au niveau de la fenêtre. Alors, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est prendre le tuyau. Tu vois, on est bien aligné. C'est le principal. D'accord. Nous allons transporter maintenant notre récolte comme il est en train de me gérer. Alors, on suit vraiment tout à la lettre pour le moment. Voilà. Donc là, on va faire quoi ? On peut l'améliorer. On va lâcher. Ce n'est pas le but de l'améliorer. Voilà. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est après prendre dans le silo. Donc, on n'a pas beaucoup de blé. Je vous le dis d'avance. Il faudrait qu'on refasse le champ. On n'aura pas beaucoup de blé, là, pour l'instant. Donc, moi, je reprends la moissonneuse. Je vais essayer de faire le champ. On se retrouve juste ici. Ok ? Donc, voilà. Là, il me reste juste la petite parcelle, en fait, de terrain. Et après, ça sera bon. Comme ça, on aura tout simplement un meilleur stock au cas où. Il faudrait, par exemple, refaire un petit tour. Au moins, on aurait un petit peu anticipé tout ça. Donc, voilà. Il me reste un tout petit pourcent de récolte quelque part. Allez, soyons parfaits jusqu'au bout. Je crois qu'il me reste une tout petite parcelle de terrain là-bas au fond. Qu'on n'a pas forcément encore eu. On est bien d'accord. C'est juste là-bas, les 1%. J'espère. Parce que, franchement, on imagine, il reste encore... Attends. Oh là là. C'est cette petite zone qu'on a oubliée, je crois. Ah non, même pas. Il reste encore des trucs. Bon, ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décharger. Ah oui, c'est tous les petits trucs qu'on a laissés un peu partout. En tout cas, le champ, il est bien mis. Donc, on pourra faire plus tard des rouleaux. Si, par exemple, on a besoin de les faire. Donc ça, ça va nous donner la possibilité de pouvoir faire du foin, nourrir nos bêtes, etc. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de rester parfait au niveau de la trajectoire. Pour éviter de faire tout et n'importe quoi. Je crois que bientôt il est terminé, le champ. Il reste quand même toujours ces petits pourcents. Bon, ce n'est pas grave. Pour moi, il reste juste cette petite touffe que j'ai zappée. Je vais l'avoir, cette touffe. Je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Je te jure, ce n'est pas vrai. Bon, allez. On remonte le mécanisme. Non, ce n'est pas ça. On remonte tout ça. Et on y va. On va décharger dans le camion. Il restait quoi ? Bah rien, en fait. Ouais, il doit rester vite fait quelques petits trucs. Ah oui, c'est des tout petites parcelles comme ça qui comptent. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On va tout simplement décharger le blé dans le camion. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer déjà le clapet. Non, ça, ça peut être fermé le truc. Tiens, le tuyau. Allez, c'est parti. J'avoue, franchement, c'est plaisant de faire ça. Donc là, on est en train de décharger les litres tout en bas à droite. C'est bon, c'est fait. Le conteneur est vide. Cool. Allez, tracteur, à toi de jouer. Normalement, la porte, elle est censée s'ouvrir de l'autre côté. Ouais, c'est bon. Comme ça, on ne perd pas de temps. On va décharger ici. On est à 2%, vous avez vu. Donc là, on va être à 4, à mon avis. Est-ce que je suis bien aligné ? Ouais, c'est bon. On peut le lâcher. Donc, il y a de quoi faire. Si, franchement, on arrive à le remplir à 100%, on aura beaucoup d'argent, peut-être. Allez, je réactive les aides. Pour savoir à un peu près ce qu'ils veulent qu'on fasse. hop, allez, mon grand. Je suis bientôt arrivé. Ah, tu peux l'améliorer, les silos aussi ? Donc là, on fait R. On est d'accord. Ok. Ah, 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 regarde, regarde. Regarde ce qu'il vient de faire. En fait, il fallait faire tout le champ. C'est trop cool, là. C'est bon. Il fallait faire tout le champ parce que c'est les 4% qu'on avait, justement. Ah, les petits farcères, en fait. Donc là, on va se rendre là-bas. Donc là, je vous laisse pour l'instant admirer. Après, bien sûr, je les couperai ce genre de petits chemins. Hop. On va prendre la vue interne pour pouvoir un petit peu se balader comme ça avec le tracteur cette fois-ci. Après, il faut que je vends au niveau de la tablette pour la faire un peu plus bouger. Il y a des champs qui vont coûter très, très cher. Par exemple, celui-là à gauche, le prix est quand même assez important. Je vais vous montrer un peu. Je vais rouler dessus. Donc, il vaut quand même 155 200 dollars. Ce n'est pas rien. Mais en tout cas, avec ça, on pourrait avoir des grands rendements. On pourra faire des trucs. Par contre, regardez, le terrain n'est pas très régulier. Donc, il faudra vraiment qu'on fasse attention de ne pas acheter tout et n'importe quoi. Parce que si tu as des terrains où tu perds du temps et à monter avec les côtes. Parce que si tu achètes, par exemple, des tracteurs pas puissants, ça peut être vite fait embêtant. Ah, je kiffe. Bodger l'agriculteur. Je te jure, c'est trop marrant. Donc là, on a un autre champ qui vend un peu moins cher, 30 000. Donc, celui-là, il est quand même assez intéressant aussi. Parce que ce n'est qu'une ligne droite. Elle est immense. Non, je ne sais pas combien il y a de numéros là. 36, 37. Je pense qu'on aura pas mal de champs. Après, il faut savoir qu'il y a des villes aussi. Avec lesquelles on pourra un peu plus tard commercer, etc. Après, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est aussi le fait d'avoir un drone pour pouvoir survoler sa ferme. D'élever ses bestioles. Ses bestioles, ses animaux, pardon. Bestioles. Ah ouais, je ne vais pas élever des insectes. Par contre, on peut aussi casser le véhicule. Là, il est très, très bien rempli. Ah mais regardez, en plus, c'est ce qu'il me demandait de remplir. Vendre 13 669. Et là, on a 13 875. Ok, d'accord. On a un peu de gasoil, donc... Il faudra faire, à mon avis, souvent le plein. On va ralentir un peu parce que nous sommes arrivés. C'est ici. On va décharger notre véhicule. Allez, je repasse en mode derrière. Comme ça, on ne se loupe pas. Donc, vendre, c'est parti. C'est H. On lui vend tout. Ah, regardez, c'est presque fini. Ah, c'est parfait. On a obtenu 3 290 dollars. Renteau au magasin, achète une remorche. Et un peu le visiteur. Oh, à mon avis, ça va être des plus grands travaux, ça. Hop. Allez, on y va. Donc là, le magasin, il est quand même un peu loin. C'est pas moi qui a fait ça. Alors, observons un peu sur la carte. Nous sommes ici. Ah, il y a plein, plein de champs à côté de nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de passer par ce chemin-là. Puis, on va monter ici. OK. On se retrouve ici. C'est bon, nous avons de la chance. On est bientôt arrivés. Donc, c'est le moment de stationner notre véhicule ici. C'est bon. On va tout simplement acheter une remorche, comme c'est prévu. Donc, il y a un monsieur là-bas qui vend des choses. Bonjour, toi, comment ça va ? Donc, le magasin. Alors, remorche. Donc, il faut que j'achète laquelle. Observons un peu laquelle qu'il veut. C'est celle avec de l'eau, je crois. C'est celle-là. OK. Capacité maximale, il n'y en a pas tant que ça. Elle coûte quand même assez cher. L'information, donc c'est marqué un petit peu ce qu'elle fait. On l'achète. On n'a pas le choix. Maintenant, il faut qu'on achète un pulvérisateur. Donc, ça, je crois que ça peut être un peu plus bas. On va voir. Plus tard, ça va être vraiment intéressant de voir tout ce qu'on a, comme possibilité d'acheter. On aura des plus grandes remorques, etc. Donc, ça, ça va être très, très cool. On aura aussi des camions. Alors, autre, je crois que ça fait partie de ça. Alors, pulvérisateur. Je vérifie un peu tout ce qu'on a. Pour aller plus vite, ça va là. Pour pas que je me trompe à acheter tout et n'importe quoi, parce qu'on va être quand même des cons, sinon. C'est pas celui-là, par hasard, qui me demande si c'est celui-là qui veut que j'achète. Ok. Parfait, c'est bon. Donc, on a dépensé beaucoup d'argent, quand même. Ah, c'est pas donné son truc. Trouve le fermier. Ok, ça marche. Je vais quitter. Donc, là, on a des mails. Oh là là, tout ce qu'on a. Donc, ça, c'est l'appli boutique. D'accord. Salut. Application commerciale. Il y a des magasins. Donc, il m'explique vraiment tout ce qu'on va avoir. Vendre ses récoltes de céréales. C'est ce qu'on a vendu tout à l'heure. D'accord. Transfert de récolte dans le silo. Il t'explique vraiment pas mal de choses. Détaché, utilisé. Ça, c'est pas le plus important, le tutoriel comme ça, basique. Ah, ça, ça nous intéressera. Ok. Le mécanisme du véhicule. Plutôt l'ordinateur de bord, là. Et le dernier mail, il est quelque part ici. Ok. C'est bon. Parfait. On va quitter ça. Donc, on a 12 véhicules, maintenant. Au secours, tout ce qu'on doit avoir, là. Oh, mon Dieu. La carte. Donc, nous, on doit aller où, en fait, exactement, maintenant ? Il est bien mignon, mais... Donc, ça, c'est notre truc. Ouais, ce que je regarde, parce que des fois, il peut être envoyé un peu plus loin. Donc, il y a des éoliennes aussi, à ce que je vois. Peut-être qu'on pourra en acheter pour avoir de l'énergie renouvelable. Ça, je sais pas comment ça va marcher. Bé, 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 bé. C'est bon. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre, à mon avis, le tracteur. Ça, on va le chercher juste après. Donc, on se retrouve juste après la ferme avec tout le matériel en place. En fait, c'était juste à côté. Je crois qu'il demande qu'on trouve le fermier. Je pense qu'il va poser ça à notre place. On a des chaussures et tout. Oh, trop bien. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse ? Salut, collègue. J'ai besoin de tonner dedans, mais... Ok. Bien sûr qu'on va accepter la tâche. C'est ce que je vous ai dit. En fait, il n'est pas logique, le jeu d'un côté, parce qu'il me demande d'aller déposer nos trucs. D'attacher nos achats, mais le problème, c'est qu'il ne nous a pas demandé de déposer ça avant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la ferme, déposer ça tout de suite. Et après, on va se mettre au boulot. À moins que le champ est à côté. Attends, je vais voir d'abord, avant de faire le con. Parce que si le champ est à côté, ça ne serait pas moins inutile de faire ça. Pour l'instant, je détache ce truc. Comme ça, je vais savoir exactement ce qu'ils veulent qu'on fasse. Je casse déjà mon matériel, ce n'est pas trop trop ça. Hop, on attache. Et on va où maintenant, comme ça ? Pour qu'on aille remplir la remorque en question. Ah ouais, quand même, ce n'est pas à côté. On va prendre le raccourci, je ne sais pas si c'en est un. Donc, la nuit, ce n'est pas top pour bosser. Ça, je vous l'accorde. Donc, on a les VRG de pommiers ici. Par contre, est-ce qu'il peut passer par là ? Ouais, on a encore un peu de chance. Je vais voir sur la carte où est-ce qu'on doit aller, nous. On est où, nous ? Donc, c'est vraiment, vraiment pas à côté, finalement. En fait, ce qu'ils veulent qu'on fasse, c'est qu'on aille se rendre ici. D'accord, dans cette zone-là. Donc, ça a tout un petit zigzag. C'est vrai qu'on peut se servir du GPS aussi, tout en bas à gauche. Je n'y ai pas pensé. Donc, je vais essayer de la positionner de cette façon. Ok, bien reçu. Donc, on a un 100% d'eau. Stationner le véhicule. R, à mon avis, c'est bon. Attends, je change de caméra. On va avancer un tout petit peu. Encore, pour que ça soit vraiment parfait. C'est bon. Nous avons tout ce qu'il nous faut, là. Donc, le champ sur lequel nous allons travailler, c'est lequel ? C'est le nôtre, en fait. Non, c'est les pommiers, en face. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir du véhicule. Parce que j'ai un truc qui m'intrigue. Je pense que ça, il faut en trouver plein. Ça se... Voilà, c'est ce que je pensais. C'est les saphirs. Donc, je ne sais pas quoi ça va servir. Mais prenons-les, vu qu'ils sont à côté, sur le terrain. Quelque chose qui brille, en général, il faut le prendre. En fait, on ne va faire que de sortir du véhicule, là, ce que je vois, là. Ah, ils ne sont pas sérieux. Ils ont vraiment pété un plomb. Ils en ont mis partout. Il y en a 100 à ramasser. C'est énorme, quand même, 100. Peut-être que ça va nous donner un truc intéressant. De toute façon, si on fait le let's play, bah... Mieux vaut les prendre, hein. Ah ouais, par contre, il est vraiment réaliste, là, le bordel, là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement remplir le réservoir. Maintenant, il faut qu'on aille fixer le purgurisateur. Oh, lolo, il est juste en face. Par contre, ça, je pense qu'il faut la moissonneuse, hein, pour faire ça. Je vais voir. Ah, on a des cochons, regardez, sur le côté droit. On pourrait lever des cochons, on pourrait lever des espèces. Ah ouais, mais comment c'est puissant, en fait, comme jeu. Hop. On détache. On va fixer ça, là. C'est bon. Rempli d'engrais, le purgurisateur. Mais attends, maintenant, il faut aller acheter des engrais. Regarde tout ce qu'ils ont mis. Je les prendrai plus tard, les fragments. Donc là, c'est bon. Je charge. Parfait. Rentre-toi au bord du terrain, maintenant. Son terrain, il est là-bas. Allez, on va se mettre au boulot dans pas longtemps dans cette zone. Donc, l'eau, je vois que c'est présent. Donc, c'est parti. Nous allons pulvériser tout ça. Allez, j'adore. Regarde comment c'est kiffant. Par contre, ça n'avance pas. Ah, c'est pas mal, son truc, en fait. Par contre, je ne sais pas combien de pourcents ils voudraient faire tout ça, quoi. Ah, mais en fait, c'est marqué sur le GPS. Je suis con. Regardez, le GPS commençait stylé en bas à gauche. Regardez. Ah ouais, putain. Ah, c'est comme ça que tu suis ton truc à la trace. Ah, mais c'est un kiff. Alors, moi, tu es sûr de ne pas tromper, quoi. Ah ouais, j'adore. Allez, franchement, je kiffe. Je trouve qu'il est mieux fait que farming, en fait, finalement. Ah ouais, largement même. C'est plus réaliste, par contre, avec le GPS. Putain, c'est par là qu'on doit aller, nous. C'est bientôt terminé. Mais le champ, je trouve quand même qu'il est pas mal. Attends, l'intérieur, ça donne quoi ? Nous avons terminé là ou pas ? Rends-toi sur le lieu indiqué. Ok. Je termine quand même le champ à 100%. Voilà, ça, c'est fait. Alors, le lieu indiqué, il se trouve quand même assez loin. Donc, attends. Ce que je vais faire, attache la charrue ? Il y a quoi encore à faire là-bas ? Allez, tous nos engins vont être complètement dispersés dans le jeu. Je vous le dis d'avance. À mon avis, là, on sera pas dans la merde. Putain, j'aimerais bien acheter des serres aussi. Ah, notre champ, il est juste ici. Ah, c'est le nôtre. Voilà, on va aller plus vite comme ça, peut-être. Ah, voilà. C'est ça qu'il faudrait qu'on attache. Bougez pas. À bien se positionner. Non, c'est pas du tout comme ça qu'on va se positionner. En fait, c'est un jeu, il faut être très précis aussi, dans les manœuvres. Juste un petit peu, mais c'est pas non plus abusé. Alors, je suis pas forcément dedans, mais ça va, ils sont compréhensifs. Ah ouais, juste ici ? Non, une autre tâche ici. Ok. Donc, cette fois-ci, ça va être bien plus chiant. Donc, il ne faut pas oublier le R déjà. Il ne faut pas oublier le F. Non, ça, ça ne marche pas. Je vais voir si ça fonctionne. Là, c'est enfoncé. C'est parti. Ah, le champ, il est grand quand même. Mon Dieu. En plus, je n'aime pas briser de nuit, je vous le dis d'avance. Ça, c'est le plus déprimant. Je ne sais pas si on peut tourner avec ou pas. Ah ouais, le truc de ouf. Oh, le temps que tu mets. Voilà, à chaque fois, il faudra l'enlever. Ce n'est pas grave. Au moins, on le sera. Ça, c'est un champ qui va nous prendre beaucoup de temps, je pense. Ah, c'est reparti. Ouais, nous sommes bien positionnés à ce que je vois dans le truc. Je vous le dis tout de suite, les amis, il faut être vraiment, vraiment patient. Après, à mon avis, il y a encore la culture à mettre. Il y aura beaucoup de choses, à mon avis, encore entamées. Ok. Démis tour, ça impose. Là, ce qui est bien, c'est qu'il va faire jour. C'est ça qui va être cool. On leur passe par là. Très réaliste, quand même, le petit truc, j'avoue. Je ne m'attendais pas à une claque comme ça aussi. Je crois que je l'ai mal mis. Ah non, non, je l'ai bien mis. On dirait que je ne bosse pas, parce que je suis en arrière des 6%. Ça ne bouge pas. Ah, ça bouge maintenant. Et plus tard, on aura aussi des ouvriers. Je pense que dès qu'on aura des ouvriers, on gagnera plus de contrats plus intéressants. Mais bien évidemment, ça va nous coûter aussi très très cher. Je pense que dès qu'on aura des ouvriers, on a 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 des ouvriers C'est parti. C'est parti. Et bien, ça fait enfin plaisir que c'est terminé. Ça a duré exactement 33 minutes. C'est très long de faire un champ, mon dieu. Je ne pensais pas que c'était aussi ouf que ça. Je suis moi-même surpris, là, sincèrement, de vous à moi. Waouh. Ah, ça m'a fatigué d'un coup, là. Allez, on va se rendre là-bas. J'ai joué beaucoup, là, sur le truc. Attends. Oh non, il faut encore mettre ça. Oh putain. Attendez. Je détache la remorque. On repasse dans l'autre caméra. Montée dans le véhicule. C'est bon. On la détache. Elle est posée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se rendre ici. Un petit recul, une toute petite marche, et c'est bon. On l'attache. Et bonne chance. Attends. Est-ce que... Voilà, c'est ce que je pensais. Ils avaient mis des graines sur le côté. Exactement. Donc là, on a du blé. Par contre, je n'ai plus de carburant. On va tomber en panne, donc il faudrait que j'aille faire du carburant très vite. Je détache ça. La station d'essence, elle est où ? Par curiosité. Attendez. M, la carte, elle est où ? Je trouve une station d'essence. Oh, elle n'est pas cotée. Oh mon Dieu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là dans cet épisode. Donc, vous avez vu, c'est franchement très intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est très long. Donc, c'est pour ça que je préfère faire les découpes, parce que je vous aurais tous perdu là. 33 minutes pour faire un champ comme ça, juste une parcelle. Oh là là. C'est cool, mais c'est long. Donc, bonne chance. Donc, merci en tout cas d'avoir suivi cet épisode. Et en tout cas, on se retrouve très prochainement pour le deuxième épisode. Voilà. Donc, n'hésitez pas, comme j'ai expliqué, à vous abonner, à mettre un petit commentaire si vous avez des choses à ajouter. Sinon, ce n'est pas la peine. Allez, je vous embrasse. Non, je déconne. Faites ce que vous voulez. Allez, gros bisous à tous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada